Bonsoir à tous. Revenir sur le problème de Gethsémanie, la prière d'agonie et le refus de la coupe, ce serait reprendre en détail certaines des questions laissées pendantes en conclusion du dernier cours. De l'année 2015, dont la XVIe, la notion de sujet agent, a-t-elle reçu une impulsion décisive des débats christologiques sur le mono-énergisme et le mono-télisme entre le concile de Chalcédoine et celui de Constantinople III ? A cette question, rappelais-je la semaine passée, j'avais donné une réponse provisoire et positive, annonçant la nécessité d'une enquête allant de Sergius Ier, de Constantinople, et de ses sources, jusqu'à Maxime le Confesseur. J'entends vous montrer dans les prochaines séances que le conflit des vouloirs, autrement dit, le conflit entre vouloir, ne pas vouloir, et nous-loir, ou nos-loirs, c'est-à-dire vouloir que ne pas, Chez le Christ, aborder l'an passé avec le Psephos de Sergius de Constantinople, se prolonge, chez Maxime le Confesseur, dans la représentation d'un conflit entre ce qu'il appelle la volonté naturelle et le vouloir gnomique. D'une part, Logos et Tropos, d'autre part, deux notions qui mobilisent les notions de nature et d'hypostase, Le tout étant repris au Moyen-Âge sous diverses formes, la plus éloignée en apparence, mais la plus stimulante étant celle, enfin étant la thèse, disons, illustrée, notamment par Thomas d'Aquin, de l'impossibilité pour l'homme de vouloir son propre mal. Cette impossibilité, Maxime le Confesseur, donne à l'entendre, l'explicite, non pas au niveau de ce qu'il appelle la volonté naturelle, mais au niveau de, précisément, ce qu'il appelle le vouloir gnomique. Donc, notions et thèses qui nous permettent, pour reprendre une expression de Benoît XVI, de comprendre en quoi il est possible de dire non à Dieu et donc de pécher. Je reviendrai sur l'expression de Benoît XVI, n'est-ce pas, qui n'est précisément pas une expression de Maxime le Confesseur, mais par là, nous pourrons mesurer l'écart qui sépare une thèse ancienne d'une reformulation moderne de la même thèse. En tout cas, sur ce point, donc, dire non à Dieu, la thèse essentielle de Maxime, l'explication qu'il donne de la possibilité d'une telle attitude, tient dans la description succincte proposée par Corey Barnes dans son texte sur les deux volontés du Christ, Christ to will. Je traduis, il appartient au logos d'une nature intellectuelle d'être doué de posséder une volonté, téléma. Cette volonté est naturellement en accord avec Dieu. Rien de naturel n'est opposé à Dieu. L'opposition d'une volonté humaine pécheresse à Dieu ne repose pas sur sa nature, mais sur son hypostatic mode, son mode hypostatique. Le mal n'est pas naturel en l'homme. Ce n'est pas un trait, ce n'est pas une caractéristique d'essence de l'homme. Ce n'est pas un élément de la nature humaine. Cette nature que, rappelons-le, le Christ assume dans l'incarnation. Le mal, donc, n'est pas naturel en l'homme. Qu'est-ce, dans ces conditions ? Et bien précisément, c'est un mode hypostatique, un mode de son hypostase individuelle. Il va nous falloir, disais-je la semaine dernière, revoir, revisiter le problème de la liberté humaine et du libre-choix envisagé l'année dernière. Il va nous falloir, disais-je donc, revisiter ce problème sous cet angle, l'angle hypostatique, autrement dit, dans un vocabulaire plus convivial, subjectif, sous cet angle, donc, hypostatique, du conflit des volontés, enrichi par la distinction maximienne entre nature et trope, fusis et tropos. Je rappelais, la semaine dernière, à ce propos, dans une conclusion un peu précipitée, que chez Augustin, le conflit des volontés, plus précisément le conflit du vouloir et du nouloir, ou nos loirs, que j'avais présenté l'an passé comme structurel et permanent, autrement dit comme structurant, je rappelais à ce propos, donc, que chez Augustin, ce conflit des volontés était au cœur de la réflexion théologique sur la liberté. C'est donc dans cette perspective latine, augustinienne, que nous allons ouvrir et lire des Grecs, autrement dit Maxime, mais aussi, et une fois de plus, nos deux chrétiens syriens, Némésius d'Émès et Jean de Damas. Redonner aux catégories médiévales l'incertitude d'un futur encore ouvert, An uncertain, open future. On n'a peut-être pas bien saisi la portée et les enjeux de cette remarque faite la semaine dernière, à cause de l'aspect peut-être un peu, alors quand je dis un peu, c'est évidemment au sens de Bernard-Henri Lévy, c'est-à-dire extrêmement, extrêmement états-uniens de la formule décoloniser le passé. Ce qui vous a peut-être choqués, je ne sais pas. En fait, pour ce qui nous occupe ici, autrement dit, le travail d'archéologie philosophique, cette idée était, et reste déjà présente, dans la littérature philosophique et historique française, elle est déjà présente depuis longtemps. Ce qu'il s'agit de faire, et que dit d'une certaine façon décoloniser le passé, ce qu'il s'agit de faire, c'est, pour nous, de nous arracher à la téléologie historique. s'arracher à la téléologie historique. Cela veut dire, premièrement, tenter d'échapper au mirage du présent dans le passé. ce mouvement rétrograde du vrai dénoncé en ces termes, donc il y a un certain temps, je ne vous mens pas, il y a même longtemps, d'une certaine façon, je ne peux pas dire dans cet amphithéâtre, mais dans ces lieux-mêmes, probablement, par Henri Bergson. dénoncé en ces termes, dans ce beau texte repris dans la pensée et le mouvement, notre appréciation des hommes et des événements est tout entière imprégnée de la croyance à la valeur rétrospective du jugement vrai, un mouvement rétrograde qui exécuterait automatiquement dans le temps la vérité une fois posée. Par le seul fait de s'accomplir, la réalité projette derrière elle son ombre dans le passé indéfiniment lointain. Elle paraît ainsi avoir préexisté sous forme de possible à sa propre réalisation. Très important théorème que celui du mouvement rétrograde du vrai, dont Bergson donne une belle illustration, d'autant plus belle qu'elle est compréhensible, n'est-ce pas, dans un exemple qui est certainement compréhensible parce qu'il est littéraire plus que philosophique, autrement dit, celui-ci. S'il n'y avait pas eu un Rousseau, un Château-Briand, un Vigny, un Hugo, non seulement on n'aurait jamais aperçu, mais encore il n'y aurait réellement pas eu de romantisme chez les classiques d'autrefois, car ce romantisme des classiques ne se réalise que par le découpage de leurs œuvres dans leurs œuvres d'un certain aspect et la découpure avec sa forme particulière n'existait pas plus dans la littérature classique avant l'apparition du romantisme que n'existe dans le nuage qui passe le dessin amusant que l'artiste y apercevra en organisant la masse amorphe au gré de sa fantaisie. Autrement dit, sans romantisme, pour faire simple, il n'y aurait jamais eu de pré-romantisme ni évidemment de romantisme des classiques. Sans Rousseau, pas de romantisme des classiques. Donc échapper au mirage du présent dans le passé, c'est donc, pour résumer, tenter d'échapper à l'illusion que dans un texte célèbre Foucault révolutionne l'histoire, Paul Venn appelait l'enrichissement du passé et de ses œuvres en fonction des interprétations que l'avenir en donnera à travers les siècles. S'arracher à la téléologie historique, cela veut dire aussi, c'est mon deuxième point, cela veut dire aussi deuxièmement, s'arracher aux scénarios historiographiques dominants. Les questions christologiques sont vues, quand elles sont vues, sont vues à travers ce qui a conquis une place hégémonique, si vous préférez, le rôle herménotique principal dans le paysage dans le paysage n'est-ce pas, mais mondial. La distinction réelle entre l'essence et l'existence telle que l'ont élaboré Thomas d'Aquin et les thomismes successifs à la fin pour les thomismes successifs tout particulièrement du XIXe et au début du XXe siècle où, en ce moment précis, la distinction entre essence et existence est promue par certains au rang ni plus ni moins que de, je cite, fondement de la philosophie chrétienne. téléologie, télos, la distinction de l'essence et de l'existence est devenue le télos obligé dans l'intrigue matinée d'agiographie construite autour du magistère théorique de Thomas d'Aquin. C'est chez le plus acharné adversaire moderne de la scolastique en même temps au passage qu'un, enfin je le signale, en tant qu'ancienne élève de Paul Vigneault, je ne voudrais pas que vous imaginiez des choses, n'est-ce pas ? C'est donc chez le plus acharné adversaire moderne de la scolastique et aussi un personnage politiquement assez discutable, à savoir Louis Rougier qui est formulé le plus clairement politiquement discutable et avoir des idées claires, n'est-ce pas ? qui est formulé le plus clairement et le plus brutalement ce scénario téléologique. Dès 1920, dans les Paralogismes du rationalisme, essai sur la théorie de la connaissance, paru donc à Paris chez Félix Alcan, scénario repris dans La scolastique et le thomisme, Paris-Gautier-Villard 1925, puis dans sa version abrégée que vous pouvez encore lire aujourd'hui, et très 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 abrégée, n'est-ce pas ? La scolastique et le thomisme est une sorte de pavé, tandis que la version abrégée est un opuscule. La version abrégée qui s'intitule Histoire d'une faillite philosophique, la scolastique, livre-ouvrage qui avait été commandé par Jean-François Revelle à Rougier pour la collection Liberté de Jean-Jacques Pauvert et qui est donc parue des années et des années, la version abrégée est donc parue des années après 1925 puisqu'elle est parue en 1966 dans cette collection qui avait été inaugurée par le texte de Revelle célèbre intitulé Pourquoi des philosophes ? Point d'interrogation. Je vous laisse découvrir la réponse. C'est un savoureux pamphlet avec lequel on n'est pas obligé d'être en accord mais dont on doit admirer l'élégance de plumes. Donc, en tout cas, la la téléologie thomasienne est mise en évidence à travers cette espèce de magistère théorique de la distinction entre essence et existence par Louis Rougier dans les termes suivants. C'est grâce, dit-il, en substance, à la distinction réelle de l'essence et de l'existence que la christianisation indolore d'Aristote, la conciliation voulue par le pape Urbain IV après les condamnations de l'aristotélisme en 1210 et de leurs diverses répliques, notamment de la Vicenne et d'Alexandre d'Aphrodise. La conciliation voulue par Urbain IV a été obtenue par Thomas d'Aquin. C'est grâce à cette distinction entre essence et existence. Et d'insister, le principe thomiste de la distinction entre essence et existence est le seul qui, en théologie, permet d'établir la possibilité ontologique de l'union hypostatique de deux natures en Jésus-Christ et de la présence de trois personnes en un seul lieu. Il va de soi que pour Rougier, cette possibilité ne vaut qu'à l'intérieur du cercle enchanté et fatal de la scolastique, de cette scolastique qu'il dénonce. Cette possibilité ontologique en fait n'a aucune, à ses yeux, aucune base rigoureuse puisqu'elle repose, dit-il et il le dit dès les paralogismes du rationalisme, tout entière sur une transformation indue de la distinction logique de l'essence et de l'existence posée par Aristote en une distinction ontologique. Tout commence très mal dans l'histoire de la philosophie. Alors, je ne veux pas vous laisser dans un état de perplexité excessif concernant la question politique, n'est-ce pas ? Ce que je viens de dire ici, à savoir, par exemple, qu'il y ait une transformation indue d'une distinction logique en une distinction ontologique n'est pas du tout un problème politique, n'est-ce pas ? On peut tout à fait soutenir cette thèse et d'ailleurs beaucoup de gens l'ont soutenu et le Rougier qui soutient cela est celui qui deviendra au fond le premier représentant à sa manière d'un courant analytique en France. mais la question politique est celle de la seconde guerre mondiale où Rougier disons était au service disons tout est toujours très compliqué je sais bien mais quand même du régime de Vichy donc voilà d'où aussi l'allusion à Paul Vigneault qui dans le même temps fondait avec Coyeret l'école libre des hautes études à New York c'est pas le même genre de personnage en tout cas peu importe pour ce qui nous occupe là vous retenez cette vision téléologique de l'histoire de la pensée occidentale n'est pas commandée par la distinction essence et existence et pour ce qui nous occupe plus directement la question christologique et la théologie trinitaire qui serait entièrement dominée par cette distinction ce scénario thomasien donc et bien vous le retrouvez ailleurs que chez Rougier évidemment et c'est pour ça que c'est important vous le retrouvez aussi chez Heidegger par exemple quand il met en place la différence entre essentia ou quid est d'une part et existentia d'autre part comme caractérisant ce qu'il appelle la thèse de l'ontologie médiévale toute l'ontologie médiévale est commandée par cette distinction entre essentia et existentia et vous donc vous retrouvez chez Heidegger le scénario thomasien dans la mesure où à cette existentia thomaso scolastique il Heidegger oppose ce qu'il appelle existence en allemand donc l'existentia scolastique qu'il entend qu'il présente qu'il définit comme un mode d'être une guise un quomodo de l'étang à portée de main l'étang à portée de main for and ce qu'on appelle aussi selon les traductions l'étang disponible autrement dit l'étang chosique et bien Heidegger oppose l'existentia l'existentia de cet étang chosique à l'existence terme allemand caractérisant le mode d'être de l'étang que nous sommes nous les hommes et qu'il appelle d'un autre terme très célèbre le Dasein le Dasein rappelez-vous vous voyez le cours du 27 mars 2014 où cette distinction entre essentia existentia et existence est posée c'est de ce scénario là qu'est tributaire jusqu'à la lecture heideggerienne de la mystique Renan et son interprétation de Meister Eckhart ce scénario téléologique thomasien c'est aussi thomasien et post-thomasien c'est aussi de lui donc de toujours je vous dis de ce primat de la distinction essentia existentia c'est aussi de ce scénario que dépend le théologien grand théologien Hans Huos von Balthasar 1905-1988 dans son grand livre de 1941 sur Maxime le confesseur qui s'intitule cosmische liturgie das Weltbild Maximus des Beckeners liturgie cosmique l'image du monde chez Maxime le confesseur traduit précisément en 1947 pour une fois on n'a pas trop attendu pour traduire un ouvrage important traduit en 1947 sous le titre liturgie cosmique Maxime le confesseur Maxime ne parle pas d'essentia et d'existentia il parle d'oussia et d'hypostasis le couple hypostase hypostasis ou si ou si doit être restitué à son horizon propre et il doit être soustrait c'est le sens de l'expression take back que j'employais la semaine dernière en présentant les vues de la décolonisation du Moyen-Orient il doit être ce couple soustrait à celui que nous lui attribuons comme sens porté ou signification post eventum en fonction de notre connaissance de ce qui est advenu après Maxime pour Urs von Balthasar Maxime vit à une époque où la distinction scolastique de l'essentia et de l'existentia n'est pas encore formulée et cela est décisif quel que soit le génie de Maxime là alors le génie et bien la relation entre l'essence et l'hypostase dit Urs von Balthasar tient lieu chez Maxime de distinction entre l'essence et l'existence elle révèle vous avez le texte à l'écran la non-identité de l'ordre de l'essence et de l'ordre de l'existence même si cette non-identité n'est pas encore aperçue comme le thème d'une composition métaphysique Maxime le confesseur en homme de son temps est contraint de travailler avec un matériel philosophique qui n'est pas encore parvenu à maturité et qui est nécessairement insuffisant dans les questions les plus délicates si représentée soit-elle ou est-elle été la thèse érigeant la différence réelle entre essence et existence en fondement indépassable de la christologie est loin cependant à mes yeux de capter l'essentiel en ce qui concerne l'histoire du sujet et de la subjectivité plus décisives sont précisément les dites questions les plus délicates le détail des complexes questions-réponses ou de symboles en anathème se construit patiemment souvent douloureusement le dogme d'ailleurs qui nous dit que la distinction entre existentia et existence ne peut être abordée à partir de Maxime le confesseur qui nous dit cela après tout comme l'écrit Marie-Joseph Le Guillou à propos du problème du monotélisme ce qui est au centre de la controverse monotélite ce n'est pas d'abord une discussion sur les natures et leurs propriétés respectives la nature humaine du Christ la nature divine du Christ et leurs propriétés respectives mais bien plutôt l'interprétation d'un événement majeur de la vie du Christ l'agonie c'est là dans la prière de Jésus à Gethsémen que sa volonté humaine est considérée concrètement dans un acte libre d'une portée décisive tellement décisive que j'ai mis deux oeufs d'une portée décisive pour notre salut ainsi le grand débat christologique du septième siècle a fondamentalement pour objet la liberté humaine de Jésus manifesté dans son histoire on l'a vu l'an dernier on l'a vu rapidement l'an dernier comment à un moment de péril extrême pour l'empire byzantin Sergius Ier patriarche de Constantinople dans un document intitulé Psephos prolongé et repris dans un autre document Lectesis placardé sur les murs sur les portes plus exactement de Sainte-Sophie par l'empereur Héraclius Ier en 638 après la défaite des Byzantins au Yarmouk en 636 face aux armées arabes comment donc dans ce moment de péril extrême Lectesis avait été placardé mais aussi un peu auparavant le Psephos avait été formulé par Sergius premier patriarche de Constantinople pour tenter de neutraliser devant la menace tout conflit entre chrétiens et assurer l'unité de l'empire face à la menace extérieure qu'avait fait Sergius dans ce Psephos Sergius je vous le rappelle avait proscrit interdit l'attribution de deux opérations au Christ car si elle maintenait deux natures dans le Christ elle semblait impliquer deux volontés en conflit donc deux personnes comme dans le nestorianisme voilà le raisonnement étant entendu que poser deux opérations humaines divines dans le Christ conduit à poser deux volontés humaines divines dans le Christ et que la situation paradigmatique où l'on peut observer ces deux volontés est la prière d'agonie en Matthieu 26-39 ou en Luc 22-42 ou en Marc 14-36 eh bien on a ce que j'appelle le problème de Gethsémanie qui est celui de la validité du raisonnement suivant A1 première prémisse du raisonnement que j'appellerai le raisonnement A il y aura un raisonnement B poser deux volontés dans le Christ au moment de l'agonie revient à poser en lui un conflit de volonté A2 deuxième prémisse poser un conflit de volonté dans le Christ c'est poser en lui deux voulants ce qui est impie car impossible A3 conclusion de cet argument A donc il ne faut pas poser deux opérations dans le Christ et il faut s'en tenir à la thèse que nous appelons monothéliste d'une seule et unique volonté donc d'un seul voulant dans le Christ tout roule philosophiquement dans ce raisonnement sur la prémisse A1 le monothélisme la thèse selon laquelle il n'y a qu'une volonté dans le Christ suppose véritablement la véracité la validité la vérité de la thèse A1 poser de volonté dans le Christ au moment de l'agonie revient à poser en lui un conflit de volonté si A1 est faux il n'y a plus d'argument car on ne peut pas passer à A2 cet argument A a un présupposé c'est que deux volontés dans le Christ égale conflit dans le Christ c'est-à-dire deux volontés contraires deux volontés différentes égale deux volontés contraires voilà le présupposé tout roule aussi sur A2 le monothélisme suppose aussi A2 puisque si A2 est faux on ne passe pas à A3 et le présupposé de A2 c'est s'il y a deux volontés alors nécessairement il y a deux voulants là où il y a deux volontés il y a deux qui veulent autre présentation possible du problème ce que j'appelle l'argument B ou le plan B c'est mon préféré qui a pour fonction cet argument B de montrer les enjeux et d'exploiter les résultats supposant qu'il y en a un et allant dans le bon sens autrement dit le sens monothéliste de A B1 poser un conflit de volonté dans le Christ là vous voyez on est dans l'exégèse poser un conflit de volonté dans le Christ en Matthieu 26-39 Luc 22-42 que je mets en gras car ce sera notre texte de référence pour des raisons qui apparaîtront Marc 14-36 donc les trois synoptiques c'est rejeter l'impeccabilité du Christ B2 poser deux volontés dans le Christ c'est poser un conflit de volonté dans le Christ B3 donc il ne faut pas poser deux volontés dans le Christ en Matthieu 26-39 Luc 22-42 ou Marc 14-36 l'argument B tient évidemment si et seulement si B2 est vrai poser deux volontés dans le Christ c'est poser un conflit de volonté dans le Christ ce qui nous ramène évidemment ipso facto à A1 puisque B2 c'est A1 donc il n'y a dans le Christ ni deux opérations par l'argument A ni deux volontés par l'argument B comment échapper à B c'est assez simple il suffit de soutenir et de prouver qu'il n'y a pas expression d'un conflit de volonté en Luc 22-42 Matthieu 26-39 ou Marc 16-14 36 et c'est ce que fait Sergius il n'y a qu'une volonté dans le Christ et il n'y a qu'un seul voulant un seul qui veut j'avais pris l'an passé comme référence dans la courte présentation que j'avais faite lors du dernier cours du Psephos j'avais pris comme texte de référence Matthieu 26-39 je prendrai désormais et en tout cas aujourd'hui plutôt Luc 22-42 pour des raisons qui apparaîtront clairement chemin faisant je vous rappelle le texte de Luc 22-42 Père alors j'ai un mot à mot le français mais pas très élégant mais il colle on va rappeler ce qu'on a dit la semaine dernière enfin la première semaine les traductions mot à mot ou les traductions périphrastiques bon là c'est du mot à mot Père et ici Boulei tu veux éloigne tout au se tout ne signifie rien poterion calice de moi mais pleine toutefois mais le mot grec pas la volonté de moi tout téléma mou Allah au contraire plutôt mais tout rien son guinesto de toi soit faite donc Père si tu veux éloigne de moi ce calice mais que ta volonté et non pas la mienne soit faite donc on a deux phrases dans cette unique prière qui semble bien se contredire si l'on admet avec voilà le raisonnement de de Sergius si l'on admet avec les tenants du concile de chalcédoine avec ceux qu'on appelle les chalcédoniens orthodoxes la coexistence de deux volontés dans le Christ on est contraint de comprendre les paroles du Christ en Luc 22-42 comme la manifestation de deux volontés contradictoires la volonté humaine et la volonté divine j'introduis P1 dans ce dispositif proposition 1 et P2 proposition 2 pour distinguer les deux propositions exprimant ces volontés propositions qui sont articulées par l'adverbe pleine mais proposition 1 volonté humaine exprimant un refus à savoir le refus de la passion de la mort qui vient Père si tu voulais traduit ton en général si tu veux faire passer cette coupe loin de moi pleine méto telema mu ala to son guinesto toutefois que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite j'ai souligné bouleil et j'ai souligné du moins je l'espère et bien je vois que non telema bon en tout cas si tu voulais que ta volonté et non pas la mienne soit faite enfin que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite Matthieu 26 39 mon père et dunaton estime si il est possible si c'est possible d'un atome je ne sais pas si tu veux mais si c'est possible que cette coupe passe loin de moi toutefois alors pleine uk os ego tele al os sou pas comme je veux mais comme tu veux donc on a ici une opposition de la volonté humaine à la volonté divine selon Sergius une opposition de la volonté humaine à la volonté divine une opposition à la volonté divine qu'est-ce sinon la définition du péché comment sauver le Christ du péché comment préserver l'impeccabilité du Christ le Christ qui n'a pas pu pécher puisque rappelez-vous on a vu ça la semaine dernière il a assumé seulement une ressemblance de la chair du péché romain 8-3 et pas le péché lui-même selon Basile de Césarée comment sauvegarder l'impeccabilité du Christ face au problème de Gethsémanie la réponse du monothéliste est simple il n'y a qu'une volonté dans le Christ la volonté divine qui s'exprime dans P2 dans l'acceptation et qui par voie de conséquence ne s'exprime pas dans P1 c'est-à-dire dans le refus il n'y a qu'une volonté dans le Christ la volonté divine qui s'exprime dans P2 alors la question que vous vous posez j'imagine est et bien qui s'exprime dans P1 ce n'est pas la volonté humaine du Christ qui parle contre la volonté divine c'est impossible mais alors qui parle qui parle dans Père si tu veux si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi mon Père que ce calice passe loin de moi s'il est possible et bien la réponse de Sergius qui veut éviter le conflit de volonté pour ainsi dire téléguider la réponse de Sergius c'est non pas la volonté humaine du Christ il y a bien quelqu'un quelque chose qui parle eh oui un mouvement naturel de la chair qu'animait une âme raisonnable chair à laquelle le dieu-verbe est uni selon l'hypostase un mouvement naturel de la chair ceci doit vous rappeler quelque chose le mouvement naturel de la chair c'est ce qu'on a vu l'année dernière en considérant le désir irrépressible ou plus exactement dont on ne peut pas empêcher la manifestation mais à quoi on n'est pas forcé de consentir eh bien ce mouvement naturel de la chair c'est ce que nous avions vu l'an dernier en évoquant le désir qu'éprouvait un religieux enchaîné sur un lit au milieu de femmes lassives scénario terrifiant posé par Abélard n'est-ce pas et c'est aussi l'équivalent des plaisances et des déplaisances placentia et dis placentia dont nous avions trouvé les premières formulations chez les théologiens buridaniens maîtres qui avaient été les maîtres notamment de logique de Martin Luther lorsque Luther était étudiant c'est c'est-à-dire Wusingen et Truthfetter je pense que tout le monde a oublié les noms de ces personnages mais enfin en tout cas ils avaient clairement articulé la problématique de l'acceptation et du refus au niveau éthique comme tel en distinguant précisément entre les placentia et les displacentia d'un côté les plaisances et les déplaisances ce qu'on éprouve et ne peut pas ne pas éprouver parce qu'on a une chair et la chair est faible n'est-ce pas et qui ne relève en rien de ce qu'on peut doit et seulement appeler volonté n'est-ce pas entre les plaisances displaisances et la volonté il y a une marge il y a précisément la marge de l'acceptation de ce qui vous arrive ou pas en termes de comportement qu'on va adopter et adapter en fonction de cette situation donc le niveau éthique c'est le niveau de la volonté le mouvement naturel de la chair n'est pas un niveau éthique c'est un niveau infra-éthique c'est comme ça on n'y peut rien et bien cela c'est le combat de la chair contre l'esprit c'est pas neuf c'est la grande dynamique polynienne telle qu'elle est décrite dans l'épître aux Galates ça n'est pas un conflit de volonté c'est le désir qui parle contre la volonté et c'est la volonté qui a pour tâche de réfréner dominer domestiquer éventuellement le désir et au minimum de le repousser éloigne toi vadé rétro bon le monothélisme disais-je l'année dernière supprime l'agonisme le combat dans l'agonia dans l'agonie ce n'est pas un conflit entre deux voulants alors rien n'est jamais complètement simple n'est-ce pas parce que évidemment il ne faudrait pas croire que l'épître aux Galates ne donne n'ouvre la porte qu'à un pseudo conflit entre une manifestation de niveau infra-éthique qui serait le désir et une tentative de régulation éthique qui serait la volonté ce n'est pas si simple ça dépend des points de vue des théories des auteurs l'épître aux Galates peut être aussi l'occasion d'évoquer l'existence en chacun de nous de deux hommes il y a deux hommes en moi c'est d'ailleurs bien ce que dit Paul une dualité douloureuse celle des deux hommes en moi que vous retrouvez et on avait vu cela dans le célèbre et très beau quantique de racines sur les deux hommes en moi alors vous voyez rien n'est simple bon cela dit vous m'objecterez peut-être que je pose une question qui parle en disant qui parle dans mon père que ce calice passe loin de moi s'il est possible vous m'objecterez peut-être voilà bien une question moderne 68 tard aussi déplacée n'est-ce pas que si l'on demandait au Christ d'où parles-tu en langage donc clairement 68 tard et post 68 tard qui parle qui parle et bien non 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 ce n'est pas une question 68 tard ni même post 68 tard c'est une question décidément et des pré 68 tard c'est une question la question qui parle qui est médiévale et qui a une réponse médiévale voici pour vous en persuader un beau texte d'Alain de Lille qui va illustrer ce qu'on appelait l'année dernière et que j'avais déjà illustré par ce schéma le problème du pséphos le Christ un seul et même sujet par sa volonté humaine résiste à sa volonté divine qui veut et la passion salvatrice tandis que par sa volonté humaine qui résiste à sa volonté divine il ne veut pas cela en même temps et simultanément la passion la dite passion salvatrice autrement dit un seul et même objet donc nous venons de voir que Sergius d'une certaine façon résout le problème en disant qu'au niveau de la volonté humaine n'est-ce pas et bien on a précisément pas une volonté mais un désir un mouvement de la chair et donc ceci n'est pas la thèse de Sergius c'est le problème posé par Sergius le conflit de volonté est-ce que l'on peut dire quand chacun de nous un drame de ce genre se déroule s'il y a de volonté certainement mais est-ce qu'on ne pourrait pas quand même par hasard le dire aussi s'il y a un conflit entre un désir et une volonté après tout pourquoi pas et en tout cas est-ce qu'on ne peut pas à ce propos dans je veux et j'ai envie demander qui parle est-ce que cette question est moderne et pas médiévale ma réponse est elle est médiévale cette question et il y a une réponse médiévale et voici un beau texte qui l'illustre Alain nous ab insulis Alain de Lille alors ce n'est pas ce n'est pas une île c'est l'île mais ça se dit comme ça Alanus ab insulis Alain de Lille dans ce texte merveilleux des sentences paragraphe 23 où il commente précisément ici Matthieu 26-39 Pater si fière hypothèse si cela est possible Père que ce calice passe loin de moi non pas cependant comme je veux mais comme toi tu veux ego voilà tu vis exce comodo in Christo duo locantur et des diversis locantur regardez voyez comment il y a deux il y en a deux il y a deux choses qui parlent dans le Christ et qui parlent de choses différentes locuitur alors qui parle sensualitas la sensualité parle ratio locuitur la raison parle locuitur sensualitas sex nostra infirmitate locuitur ratio ex divina firmitate vous voyez comment on écrivait et de ce fait aussi vous commencez peut-être à percevoir comment on mémorisait il y a ce color rhythmicus il y a cette cadence qui fait que c'est plus facile à retenir la sensualité parle du haut si je puis dire de notre infirmité la raison parle en vertu de la fermeté divine locuitur sensualitas sex humano affectu la sensualité parle de part l'affect humain la passion humaine locuitur ratio ex divino effectu la raison parle de part en vertu d'une causalité d'un effet en nous divin oces perpetuum in mente humana duellum cela c'est dans l'esprit de l'homme dans l'esprit humain un duel permanent perpétuel perpetuum duellum qui a et si ratio aliquando sensualitem refrenet tamen sensualitas semper remurmurat en effet même si la raison parfois arrive à réfréner à mettre le frein à la sensualité tamen sensualitas semper remurmurat et et bien malgré ça néanmoins toujours la sensualité murmure la murmure d'insatisfaction c'est comme elle est en effet comme la roue d'une charrette qui certes accomplit quelque chose de bien utile elle permet de charrier le foin mais néanmoins toujours pendant qu'elle fait cela et bien elle cuine elle grince n'est-ce pas elle murmure remurmurat elle proteste d'une certaine façon alors il y a un duel permanent dans l'arme humaine avec cette belle image de la roue de la charrette qui grince mais qui porte le foin ce duel on le retrouve dans le Christ le duel le duo la dualité duel c'est aussi une expression grammaticale autant que une expression d'escrime agonistique la personne est duelle d-u-e-de-l-e car elle est un duel d-u-e-l elle est duelle car elle est duelle elle est en guerre elle est en polémique elle est guerre bellum et duellum sont d'ailleurs apparentés en latin le duel entre voulants qui sont aussi des agents et bien cette hypothèse nous renvoie à ce que j'appelais l'année dernière la théorie des deux agents et au problème posé jusque dans la philosophie classique peut-on admettre que des facultés ici appelées sensualité et raison soient en nous comme autant d'agents au lieu que nous soyons seuls nous seuls agents à agir par leur entremise en se servant d'elles comme de deux instruments est-ce que les facultés agissent librement en nous s'affrontent en nous sans nous malgré nous avec nous comme spectateurs ou bien est-ce nous qui agissons et sommes par conséquent le cas échéant divisés avec nous-mêmes en utilisant en nous servant d'eux en agissant à travers ces facultés et bien c'est un problème tout à fait moderne puisque ça n'est rien de moins que un des grands problèmes avec comme solution une des grandes parenthèses de John Locke rejetant l'hypothèse de deux agents en l'homme une théorie que j'appelais théorie des deux agents qu'ils rejettent énergiquement et on avait vu cela l'an dernier donc vous pouvez vous y reporter vous voyez que les problèmes viennent de loin ce que dit Locke et bien d'une certaine façon Alain de Lille qui n'était évidemment pas très loin de l'Angleterre c'est peut-être pour ça il était déjà confronté voici une des règles théologiques qu'on appelle règles ou maximes du droit céleste qui figure dans cet ouvrage d'Alain de Lille qui présente un intérêt particulier pour l'histoire de la littérature philosophique parce que c'est un ouvrage constitué de propositions appelées règles ou maximes qui chacune comportent une sorte de démonstration argumentation illustration ce qui fait que l'ouvrage est parfois présenté comme introduisant en philosophie une méthode avec beaucoup de guillemets dite axiomatique il faudrait revenir là-dessus mais bon je n'ai pas le temps en tout cas dans ces règles du droit céleste il y a la règle 97 de même que la chair est dite obéir à la raison quand elle n'agit pas directement contre elle de même la raison est dite consentir à la chair quand elle ne réprime pas la chair voilà la règle et ça c'est à graver au-dessus d'une immense cheminée puisque il y en a 97 et il y en a d'autres règles ça ferait beaucoup de règles à graver on pourrait mettre ça sur les murs je ne sais pas en tout cas c'est à mémoriser parce que continuel est duel inter carnem et rationem continuel permanent est le duel entre la chair et la raison en effet la chair veut une chose la raison autre chose en effet bien que la raison réfrène la carnalitas le penchant de la chair afin que certaines fois elle ne commette pas quelque chose des choses illicites cependant jamais cette carnalitas est à ce point en état de sédation n'est-ce pas qu'elle cesse de murmurer de protester au moins dans les mouvements primitifs c'est-à-dire les mouvements élémentaires ceux qu'on a appelé les mouvements de la chair n'est-ce pas irrépressibles ceux qui ne peuvent pas ne pas se produire penser aux religieux enchaînés sur un lit au milieu de femmes lassifs selon Abélard la chair est dite donc obéir quand elle n'agit pas elle n'opère pas elle n'oeuvre pas directement contre la raison elle ne se calme jamais totalement cette chair elle est toujours en train de murmurer alors ça n'a aucun rapport avec ce que André Breton disait quand il disait fiez-vous au caractère inépuisable du murmure il ne parlait pas de la chair de l'inconscient et il s'agissait de poétiser bon similitaire donc ratio d'iquitur consentire carni de même semblablement la raison est dite consentir à la chair non pas parce qu'elle y consent vraiment parce que clairement toujours elle réprouve les oeuvres de la chair mais parce que certaines fois alors qu'elle pourrait la réfréner cette chair non réfrénate elle ne la réfrène pas ainsi qu'un roi et dire au fond consentir au vol qui ont lieu dans son royaume non pas parce qu'il y consent vraiment mais parce que il ne les empêche pas si je puis dire d'agir les voleurs alors qu'il pourrait le faire n'est-ce pas c'est le péché d'omission donc l'une murmure et n'agit pas directement l'autre consent quand elle ne réfrène pas bon voilà la guerre entre la chair et l'esprit guerre dont c'est pour ça que je dis que c'est peut-être aussi grave qu'un conflit de volonté guerre qui est plus que civile dit Alain Delisle entendons qui est pire qu'une guerre civile comme il l'explique dans le chapitre sur la patientia la patience dans le De Arte Predicatoria chapitre 15 De Patientia qui distingue trois niveaux de guerre trois niveaux de belligérance la guerre extérieure ou étrangère la guerre entre l'homme et le diable et n'est-ce pas qui est la guerre étrangère n'est-ce pas ou l'ennemi est un autre vraiment tout autre il y a la guerre civile qui est la guerre entre un homme entre l'homme et son prochain et puis il y a la guerre plus que civile qui est la guerre entre la chair et l'esprit bon le combat de la raison et de la sensualité c'est au niveau anthropologique l'image du combat au niveau christologique entre le désir humain et la volonté divine dans le Christ si l'on suit sergius bon vous vous rappelez cela peut-être il y a un autre modèle que la confrontation polinienne entre la chair et l'esprit au Moyen-Âge un autre modèle que ce combat que l'on pourrait présenter comme faisant rage entre ce qui de moi n'est pas moi et moi entre le corps mon corps instrument ou simple habit simple vêtement le corps comme vêtement de l'arme et ce qui est moi à savoir l'arme précisément combat que l'on pourrait dans une autre terminologie présenter comme faisant rage entre ce qui est mien et ce qui est moi pour parler comme Platon Plotin et la tradition de l'Alcibiade dont je vous le rappelle Michel Foucault a fait un célèbre commentaire dans son cours sur le sujet bien il y a un autre modèle que le modèle Paulinien stricto sensu si j'ose dire il y a le modèle augustinien celui que nous avons tenté de suivre l'année dernière sur les pas d'Augustin bien sûr mais aussi un peu de Hannah Arendt qui fait de l'affrontement entre le vouloir et le nouloir entre vouloir et vouloir que ne pas un véritable conflit interne à la volonté humaine pas de vouloir sans nouloir au même moment où je veux je ne disions-nous l'année dernière or ce conflit c'est aussi après tout d'abord et avant tout celui que pose le problème de Gethsémanie si on ne veut pas l'esquiver misérablement en se repliant sur une position où s'affronterait un niveau éthique la volonté et un niveau infra-éthique le désir les mouvements primitifs de la chair le problème le vrai problème du Psephos après tout se poserait se pose pour un occidental pour un latin peut se poser en termes et devrait d'une certaine façon latinité oblige se poser en termes augustiniens alors nous ne sommes pas cela dit chez Augustin nous sommes à Byzance avec ce Psephos et nous sommes dans les années 600 Sergius pose décidément le problème au niveau du conflit entre volonté et le résout au niveau d'un conflit entre désir et volonté il le pose à un niveau moral et il le résout à un niveau que d'aucuns disent inframoral en tout cas en ayant changé les protagonistes de l'agonie les protagonistes du combat non plus moi contre moi mais la chair contre l'esprit une chair qui n'est pas libre contre un esprit qui est libre ce n'est pas tout ce qu'il fait Sergius en réalité comme on le verra mais pour l'instant je m'en tiens à cette argumentation je propose que nous fassions une pause et après cinq minutes de répit nous reprendrons nos exercices de patience et d'impatience non pas dans l'azur mais sous le bois dur de l'avenir de l'avenir Sous-titrage FR ?